Je vais vous dire ça, c'est mieux pour... Tu as introduit ? Allô, allô ? Ah, il faut l'allumer pour que ça fonctionne. Il faut mettre la prise électrique pour que ça fonctionne. J'enregistre. Et c'est enregistré. Ça sera coupé au montage. Comme vient de le dire Thomas, bienvenue à cette rencontre autour d'un verre. Cette rencontre Adélie avant un verre, plutôt. Avec Dominique Wauquiez, ce soir. Avec cette nouvelle formule des rencontres Adélie, en partenariat ce soir avec Praxem Institute, et Praxademia, d'ailleurs. Donc le thème de la rencontre de ce soir, c'est référentiel de description de l'entreprise. Donc la problématique, si on veut transformer les entreprises, transformer l'organisation et les systèmes d'information d'entreprise, ça suppose d'avoir une connaissance suffisante de l'entreprise, de son système d'information, et ça suppose donc d'avoir des modèles et une représentation extrêmement précise de l'entreprise. Pour ça, il y a différents moyens. Et parmi ces moyens, Dominique Wauquiez nous présente ce soir plus précisément, à travers la méthode Praxem, qui est un petit peu une des héritières de la méthode Meurise, une approche, qui va permettre de représenter de façon extrêmement précise l'entreprise, Dominique Wauquiez va expliquer ça beaucoup mieux que moi, qui va permettre de représenter de façon extrêmement précise l'entreprise, à travers des modèles très simples, mais extrêmement exhaustif, le plus exhaustif possible. Et c'est l'objet de la rencontre de ce soir. Dominique Wauquiez est un des principaux acteurs, promoteurs de cette méthode, qui s'appuie sur les standards mondiaux actuels, donc qui s'appuie sur UML, sur tous les travaux qui ont été faits autour des méthodes d'objets, modélisation objets, modélisation des traitements, UML, voilà, et c'est tout. Et voilà, merci, et à Dominique. Merci Pierre. Bon, donc c'est une nouvelle formule pour Adélie, c'est une nouvelle formule pour moi aussi, parce qu'habituellement j'interviens, comme l'a évoqué Pierre, en tant que président du Praxem Institute, ou créateur de la méthode Praxem, mais là vous voyez apparaître un nouveau logo, c'est le Praxem des biens, c'est la première conférence que je fais en tant que Praxem des biens. Une nouvelle formule pour moi aussi. Alors tout le monde a lu l'article que Pierre a évoqué. Oui ? Peut-être que la lune vient de sortir. C'est pas encore ma rue, je pense. C'est Cyrina. D'habitude, on fait le compte-rendu à tous les rencontres, là c'est exceptionnel, le compte-rendu est avant la présentation. C'est un peu ça, oui. Mais c'est aussi un procédé, j'aime bien fonctionner comme ça, d'ailleurs, dans l'entreprise. Donc, un petit slide de présentation de la société que j'ai créé avec Fabien Villard fin 2013. Il s'agissait de... Disons que l'initiative pour une méthode publique existe depuis 2006. Elle a été lancée officiellement en 2006. On a créé l'association Praxem Institute, qui est sœur de l'association Adélie. On a un long compagnonnage. Et puis, il était temps de donner, je dirais, une vitrine commerciale, un bras armé à la Révolution. Et donc, c'est cette société, Praxadémia. Le nom, bon, est assez transparent, c'est la contraction de Praxem et Académia, puisque cette société, entre autres choses, a fait pas mal de formations. Alors, j'en ai fini avec la présentation commerciale. Est-ce que ça... Attendez pas. Voilà. Ça a marché. Donc, je peux me déplacer, sinon je ne vais pas y arriver. Donc, l'objectif de cette présentation, en une heure, à peu près, c'est de présenter cette notion de référentiel, de description d'entreprise. on va aborder des questions comme son contenu, qu'est-ce qu'on y trouve, éventuellement, les outils qu'on peut utiliser, et surtout, ce que ça va changer dans nos pratiques. je pense que l'idée n'est pas radicalement neuve, à peu près comme tout ce qu'on fait en méthodologie, on s'appuie beaucoup sur la tradition. Je pense que même que la méthodologie est une des rares disciplines où on a encore le respect de la tradition. Tu évoquais Meurise, notamment. Mais, il y a quand même des changements importants à percevoir, au minimum, dans l'attitude. Peut-être pas dans les techniques, peut-être pas dans les détails, mais dans l'attitude générale à adopter. Et c'est ça qui va caractériser le référentiel d'entreprise. Donc, je vous propose une présentation en trois parties, très à la française. On va commencer par le concept, au moins la définition. Le contexte, le contexte dans lequel ce concept va pouvoir s'exprimer. Et, dans une troisième partie, j'évoquerai, dans le temps imparti, le contenu, on trouvera quelques exemples, de ce qu'on met dans un référentiel de description de l'entreprise. Alors, je n'aime pas trop les sigles, mais, quand les expressions commencent à devenir longues, comme ça, c'est bien pratique, de temps en temps, je dirais le RDE, ça peut être RIDE, ça nous va bien, je pense, détendez la moyenne d'âge au sein de nos associations. RIDE, ça peut être RUDE aussi. RAID, pas trop, justement, pour la raison évoquée précédemment. LARADE, la DESIRADE. Alors, le concept. Alors, je le disais, il ne faut pas s'attendre à quelque chose de radicalement neuf. On a toujours, plus ou moins, fait des référentiels de modélisation, d'architecture, parfois des référentiels d'exigence. Et justement, dans les exemples que je donne, on sent quelque chose qui est caractéristique de nos pratiques, c'est la diversité. la diversité, pour ne pas dire les stylos. C'est-à-dire qu'on a des outils, des informaticiens notamment, leurs outils pour décrire certaines choses dans l'entreprise. Vous avez, parfois même, des business architects qui ont d'autres approches, d'autres outils, les gens qui s'occupent de la qualité, les organisateurs. Donc, on peut toujours parler de référentiels. Bon, c'est effectivement des choses qu'on partage. Mais ici, ce qui va changer, c'est l'idée de, de prendre toute l'entreprise, tout ce qu'il y a à dire dans l'entreprise et de mettre ça dans un pot commun de façon, non seulement à conserver et à partager, mais à articuler les produits de ces différentes disciplines. C'est ça qui va changer. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait naturel. C'est justement là qu'on va retrouver la valeur. L'idée, c'est que, disons, si on laisse faire les choses, on est face à une grande déperdition d'énergie. Parce que, justement, c'est par ses visées, parce qu'on oublie les choses. Et le référentiel va chercher à coordonner les efforts et à tirer le maximum de valeur de tout ce qui sort de toutes ces disciplines. Alors, on peut dire que ça peut devenir un marqueur, disons que ce sera le marqueur d'une certaine pratique, d'une certaine ambition pour l'entreprise, une volonté, en tout cas, de tout dire, de ne rien perdre, d'accueillir tous les discours qui portent sur l'entreprise. Derrière se cache un crédeau, je dirais, en tout cas, un postulat, c'est que, pour bien décider, eh bien, il faut comprendre. Pour bien comprendre, il faut savoir décrire. Le référentiel de description de l'entreprise est là pour ça. Donc, vous faites le chemin inverse. Ces descriptions que l'on conserve, on les conserve pour comprendre l'entreprise qui est un système complexe. Donc, on arrivera à le comprendre qu'en mettant tout sur la table et en retrouvant des articulations que l'on perd parce qu'on est tous spécialisés, donc on n'a qu'une facette de l'entreprise. Et si on est capable de faire ça, eh bien, on va aider le décideur. On peut tout de suite commencer le marketing. Le premier client du référentiel de description de l'entreprise, c'est le PDG qui devra être aussi le premier client d'un autre concept très fort lié à celui-ci, c'est l'architecture d'entreprise. Au vrai sens du terme. Ce n'est pas l'architecture informatique à l'échelle de l'entreprise, donc c'est l'architecture de l'entreprise dans tous ses aspects. Alors, la définition, eh bien, disons que si on a une définition de chacun des trois termes, a priori, le langage est assez bien fait pour qu'on obtienne la définition du RDE. Alors, je vous propose cette définition pour la notion de référentiel en général, un petit problème puisque ce n'est pas un mot tout à fait français, en tout cas en tant que substantif, c'est un mot du vocabulaire spécialisé. La définition qu'on utilise dans Praxem, toutes les définitions que j'utilise, vous les trouvez sur notre wiki, pas le site, le wiki, wiki.praxem.org où on a une partie thésaurus. Un endroit où on stocke, chaque fois qu'on pense à une définition, on la met là. Elles ne sont pas toutes bonnes, il faudrait les revoir, il y a des règles pour obtenir de bonnes définitions, on travaille avec des terminologues. En tout cas, pour référentiel, voici ce que je vous propose, un ensemble d'objets ou d'informations partagés par une communauté. La notion clé est celle de partage. Bon, description, je ne vais pas me risquer à proposer une définition, des fois où il faut savoir s'arrêter. L'entreprise, voici la définition qu'on utilise dans Praxem, qui est au cœur d'ailleurs de l'Enterprise Information Manifesto, c'est toute entité ou action organisée et volontaire. C'est-à-dire que puisque notre méthode s'applique à des entreprises au sens des organisations, mais également à des systèmes physiques, des systèmes de transport, il y a eu un projet à la RATP il y a quelques années, des systèmes d'armement, des systèmes de systèmes d'armement. Eh bien, il nous faut un terme général pour désigner tous ces systèmes. On utilise l'expression système-entreprise et aussi une définition générale pour entreprise, c'est celle-ci. Donc, le résultat, c'est la définition du référentiel de description, vous l'avez là-haut, un référentiel qui recueille les formulations, vous mettez vraiment tout ce qui se passe dans l'entreprise derrière le mot formulation, ça peut être une décision, ça peut être le discours du PDG sur la responsabilité sociétale de l'entreprise, sur les valeurs, ça commence là, et puis ça va jusqu'au choix d'infrastructure, jusqu'à... Bon, tout ce qui se passe dans l'entreprise, c'est bien simple, la réalité totale, c'est un projet hegelien. Donc, le référentiel recueille toutes ces formulations, informations ou décisions relatives à une entreprise, on le fait pour une entreprise donnée. Alors, il faut quand même que j'apporte une... Enfin, jusque là, ça va, je pense que l'idée est simple, en tout cas fidèle au terme qu'on utilise, il y a une toute petite difficulté autour de la notion de description. Alors là, je vais être obligé de faire une petite parenthèse théorique, disons le mot. Je vais utiliser ce schéma qui est un schéma qui est à quelques années, produit par l'OMG, l'Object Management Group, et qui définit des plans, ce que j'appelle des plans de représentation, eux, je dirais plutôt des niveaux. Alors, commençons par le bas. On les connaît par leur petit nom, M0. M0, c'est le plan de l'exécution. Les termes qui vont apparaître à gauche sont les miens, ne sont pas ceux du standard de l'OMG. L'OMG, c'est juste au centre des niveaux de M0 à M4, à M3. donc le plan de l'exécution, c'est la vie de tous les jours. C'est-à-dire, c'est l'information, M. Dupont, mon client, il a acheté pour autant de kilos de bananes. Voilà, ça c'est vraiment la vie de tous les jours. L'entreprise, au niveau opérationnel, telle qu'on veut la faire fonctionner, avec ses informations, avec ses moyens, et déjà à ce niveau-là aussi, des décisions à prendre, au niveau de décision opérationnelle. Bon, si on sait faire ça, et notamment si on sait l'outiller, c'est qu'on a été capable de représenter la maison, donc on a été capable de faire des modèles. Donc on a un plan de description. Donc là, il n'y a pas de souci. Ce modèle, on le fait en utilisant certaines catégories de représentations, certains vont parler de classe, d'autres identités, de processus, notre vocabulaire habituel, des concepts opératoires. Pour bien faire, je dirais, par hygiène intellectuelle, c'est important de clarifier tous ces concepts. Donc on en fait un modèle, le modèle des modèles, c'est le métamodèle, c'est le niveau M2. Et pour les travaux de l'OMG, on a un niveau encore au-dessus, M3, le métamétamodèle, vous me direz, là c'est quasiment métaphysique, c'est utile dans la mesure où, puisque par exemple, UML est exprimé à travers un métamodèle, mais vous avez également des langages, des langages de contraintes, de n'importe quoi, qui sont également exprimés par un métamodèle. si les deux métamodèles se conforment au méta-métamodèle, on va pouvoir créer facilement des passerelles entre le modèle UML et un autre modèle ou un langage. Donc voilà à quoi ça sert. Alors, maintenant je reviens à mon référentiel, à mon RDE. On a dit description. Alors, description, le terme apparaît ici au niveau M1, avec l'idée donc que dans le RDE, je vais déverser essentiellement des modèles. Alors, c'est vrai, majoritairement, on va déverser des modèles, mais il se trouve que de temps en temps, ce sera difficile de prétendre devant la direction générale par exemple ou devant les acteurs de l'entreprise, que le chiffre d'affaires ne fait pas partie de la description de l'entreprise. Et le chiffre d'affaires, il est à ce niveau-là. De la même façon, vous voyez, quand on exprime des objectifs stratégiques, les objectifs peuvent être, enfin, sont souvent chiffrés, donc, ils évoquent des notions du plan d'exécution. Inversement, quand on fait un modèle, bon, surtout si on veut le faire dans les rêves de l'art, si on renonce au simplisme ambiant et qu'on fait vraiment le travail, les modèles vont devenir un peu, je veux dire, subtils, pas difficiles, mais subtils. On va utiliser des notions qui ne sont pas courantes, enfin, une relation à NR ou des petites subtilités comme ça. Ou même, simplement, une association réflexive sur une classe. Il n'y a rien de tel pour perdre son public. C'est pourtant... Eh bien, il ne faut surtout pas s'interdire ce genre de sophistication sous prétexte qu'il ne faut pas faire compliqué, sinon on ne peut plus communiquer. Non. Là, c'est une attitude contre laquelle il faut s'élever véhément. C'est... Il y a un temps pour la communication, mais avant, il y a un temps pour la conception. Donc, effectivement, quand on fait son PowerPoint pour la communication, il doit être simple. C'est la première règle. Mais sa valeur restera toujours en tant que résumé du vrai modèle qui, lui, ne peut pas être simple puisque la réalité ne l'est pas. Donc, au niveau M1, on va se retrouver avec des modèles un petit peu sophistiqués. Et ce que l'on va faire, eh bien, on va les illustrer. Bon. Je prends l'exemple du diagramme de classe qui peut être, malgré les précautions qu'on peut prendre, qui peut être un peu difficile à interpréter, parfois. Eh bien, on va le déplier, on va l'illustrer à travers un diagramme d'objet. Bon. Que l'on trouve dans notre boîte à outils. On a tout ce qu'il faut. Eh bien, là, je vais passer d'un plan M1 de description à une illustration où je vais retrouver le... Eh bien, ce sera l'instance M. Dupont et etc. Et cet élément de description, il fait partie du modèle. Donc, il ne faut pas le perdre. Il va se retrouver également dans le RDE. Donc, je referme ma petite parenthèse. Le message était, pour préciser les frontières du RDE, essentiellement, c'est ce qu'on fait à travers nos outils habituels, nos outils de modélisation. avec le message là, on va le faire à l'échelle de l'entreprise. Je reviendrai là-dessus. Mais, on ne va pas s'interdire de conserver quelques informations sur le plan M0 quand c'est utile. Alors, évidemment, ça ne sera pas... Autant là, le RDE a une ambition d'exhaustivité, tout décrire, autant, à ce niveau-là, ce n'est pas possible. L'exhaustivité, à ce niveau-là, c'est l'entreprise elle-même. On ne va pas faire entrer l'entreprise dans son référentiel. Encore que... Bon. Alors, je vous présente ici un outil qu'on appelle la grille de la gouvernance du système entreprise. Le principe, c'est de croiser en haut, vous avez les aspects du système entreprise. Dans Praxem, on utilise un cadre de référence qui s'appelle la topologie du système entreprise qui identifie sept aspects. C'est toujours le souci de classer les choses. Donc, le premier classement que l'on donne, c'est en termes d'aspects. Ici, vous avez une version ancienne, un peu plus, mais sept, ça suffit. Donc, ça va de l'aspect intentionnel. Vous allez exprimer les valeurs de l'entreprise, les objectifs stratégiques, également le vocabulaire, les indicateurs se trouvent là également. Ensuite, vous passez à l'aspect sémantique qui isole la connaissance fondamentale de l'entreprise. Ça correspond au niveau conceptuel de Meurise. On ne fait pas les choses tout à fait de la même façon, mais c'est la même notion. Pragmatique, vous allez y trouver l'organisation, les processus, et puis géographie, ainsi de suite, jusqu'à l'aspect physique. Dans l'autre dimension, je reprends les plans de représentation. On va introduire une coupure dans le plan M1 pour dire aspect par aspect, j'ai un premier niveau qui est celui de la décomposition de l'aspect. Donc, il y a des choix très forts, des décisions de structuration à prendre, elles vont être déterminantes sur la transformation de l'entreprise, donc il faut les prendre en conscience. C'est le niveau de l'architecture au sens l'art de bien structurer. Vous avez une architecture sémantique qui est évoquée je crois dans l'article, je reviendrai là-dessus, l'architecture pragmatique en termes de domaines d'objets, de domaines d'activités, etc. Mais ça, ça ne va pas suffire, décomposer c'est une chose, après il faut remplir, donc en dessous vous avez le détail pour tous ces aspects. Alors, une fois qu'on a posé ce terrain de jeu, eh bien, chaque case a une signification et il va correspondre à un acte de conception des décisions à prendre. Ça passe assez mal. Bon, par exemple, aspect sémantique, description, ah oui, alors, j'ai sauté une étape, comme c'était apparu là, mais je ne l'ai pas vue. donc la première chose pour enclencher une dynamique de transformation de l'entreprise, c'est-à-dire pousser des acteurs de différentes expertises à coopérer, eh bien, la première chose, c'est de partager un langage commun. Et ça, c'est le métamodèle qui le donne, donc c'est cette grosse case au niveau M2, c'est le métamodèle. Métamodèle, évidemment, ça peut faire peur, pas ici, je sais, mais dans l'entreprise, si, beaucoup, déjà, modèle, c'est trop, si vous rajoutez le métamodèle. Mais, il faut voir que le métamodèle, on en a, il y en a toujours, il y en a toujours un. Si les gens se mettent à parler de processus, de politique, de ce que vous voulez, c'est que, au fond du crâne, ils ont une certaine structure pour regarder le monde. Et au sein de l'entreprise, c'est indispensable d'avoir une structure comme celle-là. si, alors, elles y sont. D'ailleurs, il y a quelque chose qui est, enfin, je vais dire, qui m'amuse, pas trop, je dirais que je ris jaune plutôt, c'est, quand on vous dit sur un projet, ah non, nous, on ne veut pas de méthode, on ne veut pas de théorie, on ne veut pas apprendre, des jeunes qui nous font ça, maintenant, on ne veut pas de formation. Et, bon, très bien, donc, pas de méthode, allons-y. Et qu'est-ce qu'ils font ? À la fin de la première réunion, eh bien, ils commencent à bricoler leur métamodèle. Et parfois, même, ils vont l'appeler métamodèle parce qu'ils trouvent que le terme est joli. Alors, le terme est joli, mais un métamodèle, ça ne se fait pas comme ça. Un métamodèle, ça se fait, c'est un métier, c'est ce qu'on appelle la méthodologie. Et il y a une tradition qui est presque, bon, je dirais, une tradition de 50 ans au minimum, si je pense à la communauté informatique. Mais pour parler de métamodèle, il faut évoquer Guillaume d'Occam, là, nous voilà arrivés au Moyen-Âge, et puis il faut remonter jusqu'à Platon, donc, ou Aristote pour les classes, etc. Donc, c'est une vraie question dans la transformation de l'entreprise. Alors, on ne va pas en parler avec les décideurs. Ce qui est plus simple, c'est que le décideur dise, bon, on n'est pas là, dans l'entreprise, pour discuter de la définition du processus, et de comment un processus s'articule avec la notion d'objet métier. L'entreprise sert pas à ça. Ça, vous le trouvez sur le marché, parfois même gratuitement, c'est ce qu'on appelle des méthodes publiques. Voilà, on le prend, ça a été consolidé au fil des ans, comme on l'a dit, appuyé sur les traditions. Donc, l'idéal, c'est que le décideur dise, on prend ça, et on y va. Alors, il a fumé. Ben, non, c'est comme ce qu'on faisait dans les années 80. Quand l'administration française a, non seulement, a imposé Meurise, mais l'a financé, c'était exactement ça. Et là, les patrons qu'on avait à l'époque, ça ne s'était pas posé de questions. Et on dit, vous vous formez à Meurise, justement, on arrête les projets. Mais aujourd'hui, on n'est plus dans cette optique-là. Néanmoins, techniquement, on a toujours besoin du métamodèle. Alors bon, on le sait qu'on a besoin d'un métamodèle. vous prenez certains référentiels. Bon, je ne vais taper que sur les Américains, comme ça, ça diminuera les dégâts proches. Prenez Togaf. Il y a un métamodèle dans Togaf. Un beau diagramme qui fait, bon, si on tire un peu, deux pages. Est-ce que deux pages d'un diagramme qu'on aurait du mal à qualifier de diagramme de classe, est-ce que, à votre avis, c'est un métamodèle ? Ah non, c'est un diagramme. Un métamodèle à moins de 100 pages, vous n'avez pas commencé le travail. C'est-à-dire que il va falloir faire beaucoup de diagrammes et il va falloir aussi faire beaucoup de textes. Donc, évidemment, ce n'est pas à l'intérieur d'une entreprise, surtout dans les conditions actuelles, qu'on peut faire un métamodèle. Alors, notre métamodèle, il faut voir aussi qu'il a une utilité immédiate, c'est que un métamodèle, c'est le modèle de l'outil. Donc, pour le RDE, c'est intéressant d'avoir tout de suite son métamodèle. Bon, même si, aujourd'hui, on n'a pas d'outil capable de couvrir tout ce spectre, mais on va s'arranger, on va décoller. Le métamodèle apporté par la méthode, par-dessus les métamodèles des notations, on va distinguer les deux, va vous aider à bien articuler votre outil UML avec un outil de terminologie ou d'ontologie ou que sais-je. Alors, dans les différentes cases, c'est quand même embêtant, on ne voit rien. Alors, au niveau structure, est-ce que ça va être dur ? Non. Non. Ça va être dur ? Oui, bon, effectivement, à l'écran, ça marche, je ne peux pas me projeter. Bon, je vais faire vite de toute façon parce qu'on pourrait y passer une heure là-dessus. Donc, au niveau structure, pour l'aspect sémantique, on va identifier... Il faut savoir que chaque aspect a son propre critère de décomposition. Alors ça, c'est très important, je déborde un peu du RDE. Quand on parle de décomposition dans nos métiers, on pense à une chose, c'est le domaine fonctionnel. Et, bon, nos systèmes informatiques sont à peu près faits comme ça, c'est-à-dire qu'ils reflètent la décomposition en grande fonction de l'entreprise. Le domaine fonctionnel, la fonction, est un très bon critère. Un très bon critère pour décomposer ce que fait l'entreprise. Donc là, il y a le marketing, là, il y a le commerce, la R&D, etc. Donc, c'est un critère pour décomposer des activités. Les activités, elles ont un aspect, les activités métiers, j'entends, c'est l'aspect pragmatique. Donc là, dans cette case-là, on va retrouver effectivement une notion de domaine fonctionnel qu'on va élargir. On va parler de domaine d'activité, pour des raisons qui seraient trop longs d'évoquer ici. Mais alors, dans l'aspect sémantique, là, je n'ai pas affaire à l'activité métier, j'ai affaire à la connaissance des fondamentaux du métier. Si je découpe de la même façon en domaine fonctionnel, eh bien, il va se passer une chose, je vais créer de la redondance. de la redondance, des chevauchements ou du couplage, tout ça, c'est toujours la même vice. Exemple, dans un domaine fonctionnel comme DRH, donc ressources humaines, je vais avoir une notion d'employé. Ça va être ma notion centrale. Dans le domaine marketing, commerce, je vais avoir la notion de client. Eh bien, dans une approche de modélisation sémantique, on ne va pas avoir une classe client ou une classe employée. On va avoir une classe personne, et même, donc, à plusieurs niveaux, la personne, l'entité, je ne vous dis pas où ça s'arrête. Et ensuite, on va traiter les rôles attachés à la personne. Il se trouve, d'ailleurs, dans la réalité, que l'employé de l'entreprise peut en même temps être le client de l'entreprise. Dans les banques, dans les assurances, c'est même recommandé. Enfin, je pense dans tous les secteurs d'activité. Peut-être pas chez Dassault, quand même, mais... Il n'y a personne ici ne pense que le mettre. Alors, pour l'armée, ça, je ne sais pas, comment. Donc, vous voyez que si je décompose mon domaine, mon aspect sémantique, en utilisant les mêmes domaines fonctionnels, je vais la mettre où, ma notion de personne, ma notion générique ? Elle n'aura pas de place. Je ne serai même pas incité à la dégager. Donc, je vais laisser dans un coin l'employé, dans un autre le client, dans un troisième le prestataire, et je suis enfin créé de la redondance. D'emblée. Et c'est obligé. Et ça fait 50 ans qu'on fait des systèmes informatiques, ça fait 50 ans qu'on travaille comme ça. D'où l'état plutôt déplorable de nos systèmes aujourd'hui, avec un taux de redondance qu'on peut établir à 50%. Quand je dis 50%, c'est pour un système. Maintenant, il n'y a plus d'entreprise avec un système. Vous êtes dans des groupes, vous prenez des groupes, je ne sais pas, des grands groupes d'assurance, 60 compagnies à travers le monde, 60 systèmes au minimum, parce que certaines fois, on vous dit, nous, on a plusieurs systèmes. Ah oui, parce qu'il y a quatre branches d'assurance, donc on a quatre systèmes. Et plus on en a, plus ça fait riche. Mais, donc, le taux de redondance, ce n'est pas 50%. C'est 50% fois les 60 filiales, fois les quatre branches, etc. Vous imaginez ? Et on en arrive à cette situation invraisemblable. C'est le budget dévolu à l'informatique. Le budget global pour les grandes administrations français, donc les grands ministères, les ministères et les grandes administrations, c'est 3 millions d'euros par an. Vous prenez un groupe comme AXA, au niveau monde, c'est 2,7, qu'est-ce que j'ai dit ? Millions ? Des milliards. Donc, AXA groupe, c'est 2,7, c'était il y a quelques années, 2,7 milliards d'euros. Vous entendez ça ? Vous vous dites que, mais à chaque seconde, à travers la planète, vous avez 10 personnes qui font la même chose. Et pourquoi ? Bon, alors, il y a des tas de raisons. Il y a des raisons liées au management, il y a des raisons liées à l'histoire, à la culture, et aux pratiques. C'est-à-dire que, tant qu'on met les choses dans nos cases de même fonctionnel, on ne pourra jamais se débarrasser de cette redondance. Donc, il faut déjà dégager un aspect sémantique, où là, la matière est différente, ce ne sont plus des activités, des processus, non, ce sont des connaissances, donc des objets physiques, métiers, bon, dans le tertiaire, évidemment, mais l'objet métier est forcément abstrait, un contrat, c'est abstrait, une facture, c'est abstrait, et ces objets, ils ont une réalité. Les objets, les concepts, ça fait partie du réel, il faut les traiter en tant que tels. C'est dans la modélisation sémantique que l'on traite ça. Mais avec, les critères de rangement propres à cet aspect. C'est là qu'on introduit des notions de domaine d'objet. Alors ensuite, bon, on poursuit, vous avez un aspect géographique et des décisions à prendre. Avant de passer à l'informatique, vers la droite, à partir de Technicol, bon, aujourd'hui, tout ça, c'est rassemblé dans un seul aspect qu'on appelle logistique. à la fois pour rapprocher logiciel matériel, puisque vous avez du logiciel partout, donc c'est difficile de le dissocier. Et également, vous avez aussi des moyens au service de l'entreprise, autre que l'informatique. Le simple fait de mettre une navette entre deux sites, ça va avoir un impact sur la performance de l'entreprise. donc il faut le décrire aussi tout ça. Donc tout ça, c'est rentré dans une seule étiquette logistique. Ça sera projeté ensuite avec l'architecture physique, qui est la localisation de toutes les ressources dans la géographie de l'entreprise. Et vous avez, je vais laisser de côté, un aspect intermédiaire, qui est l'aspect logique, qui a toujours existé, qu'on connaissait dans Meurice, qu'on connaissait dans les méthodes américaines, et qui est là pour... Alors, on peut le définir comme une abstraction du système technique. Je devrais même dire une abstraction des systèmes techniques. Donc c'est un peu un trait d'union entre métier et technique. Et on a vraiment besoin de ça pour réussir à concevoir un système et à le reconcevoir. l'urbanisation de systèmes d'information au sens strict la métaphore. La métaphore s'applique au système technique ici, donc elle est aussi dans l'aspect logique. Alors, bon, il va se passer quelque chose d'intéressant. Alors, qui d'ailleurs, si on cherche un retour sur investissement sur les RDE, vous avez déjà là une étape, c'est que le passage entre ces modèles et le fonctionnement de l'entreprise, donc ce que vous allez mettre dans vos systèmes si on reste sur l'informatique, eh bien, traditionnellement, c'est, j'ai des modèles, je programme et j'exécute mes programmes. J'ai des modèles de données, je crée des bases, je les remplis. Aujourd'hui, c'est toujours vrai pour une grosse part, mais en plus, vous avez une petite perturbation dans ce passage, c'est ce qu'on va appeler les dispositifs d'agilité qui vont vous prendre des éléments de description et plutôt que de les transformer en éléments durs, on va les traiter comme des données. Alors, on m'explique, vous allez comprendre, dans vos modèles, vous avez, entre autres choses, des règles, des contraintes, des règles métiers, des règles d'organisation. Ces règles que traditionnellement on programme, on manque de pot, de temps en temps, elles bougent. Une règle d'organisation qui ne bouge pas, c'est le signe d'une organisation figée. Ce n'est pas très bon signe. Eh bien, aujourd'hui, on va prendre la règle et puis, au lieu de la programmer lourdement, on va l'injecter dans un moteur de règle, c'est-à-dire qu'on va considérer la règle comme une donnée. Donc, la matière de notre plan, le plan de description M1 va être utilisé classiquement pour faire du logiciel mais également pour alimenter des dispositifs. Alors, vous pouvez prendre les choses à l'envers. C'est peut-être plus facile de vendre un moteur de règle, de vendre une approche de Master Data Management ou un BPM. Donc, je dirais, la solution, la quinquillerie, il y a une étiquette dessus, on sait à qui de l'acheter. vous pouvez rentrer par là et tous les vendeurs de ces solutions-là vont vous dire « Ah bah oui, maintenant, on a besoin de modèles. » Donc, ça justifie de passer du temps sur le plan M1. J'en ai fini avec le concept. On va passer à la pratique. Alors, le contexte. Donc, pourquoi ce concept de référentiel, de description de l'entreprise arrive aujourd'hui ou, on ne plus exactement, prend une telle importance aujourd'hui ? Alors, je dirais, du fait de nos façons habituelles de travailler, liées à l'organisation, liées à des tas de choses, à l'importance du mode projet, notamment, eh bien, ça entraîne une perte dans les investissements. Imaginons. Imaginons que là, en 2015, on ait encore quelques projets qui fassent des modèles à peu près corrects. Un projet fait un modèle et il fait un modèle pour ses besoins. Alors, ses besoins, les besoins d'un projet, c'est que on a un peu relâché la grande ambition sur SOA, sur l'interopérabilité, sur plein de choses. La réutilisabilité, également. Mais, dès qu'on sort du projet, on passe à la production, là, on rentre dans un cycle de maintenance et plus personne ne touche au modèle. Donc, le modèle ne survit pas au projet. alors que faire un bon modèle, c'est du temps, c'est de l'effort. L'effort qui sera perdu. C'est contre ces mécaniques normales que la notion de RDE s'inscrit. Donc, pour le dire à l'envers, c'est que le RDE prend tout son sens quand l'entreprise décide de valoriser au maximum ses investissements. Donc, elle se donne des objectifs qui sont à moyen long terme, refondre des processus, refondre un système, réformer des processus, refondre un système. Ce sont des objectifs sur plusieurs années. Il y a des changements culturels, il y a des changements... Et, ce sont des objectifs qui peuvent être vitaux pour l'entreprise. Avec des marchés qui bougent, avec... Enfin, je pense qu'aucune entreprise n'est à l'abri de l'évolution des marchés. Donc, l'objectif premier, c'est ça. Le projet n'est jamais qu'un moyen au service de cet objectif. Donc, vous voyez, il faut renverser la logique. Et sur le terrain, d'ailleurs, ça a une conséquence immédiate, c'est aussi... Ce qui est en jeu, c'est aussi l'autorité de l'architecte. L'architecte qui prend la totalité du système et qui, donc, résonne à long terme. Donc, plutôt qu'une pratique où l'architecte est un peu à la remorque du projet, bon, elle est dans les réunions de projet, répond aux questions que lui pose le projet, c'est-à-dire des questions essentiellement techniques, là, il faut passer à une logique inverse où l'architecte, le vrai sens du mot architecte, c'est ça, il dessine la maison, l'entreprise de demain et il a le mandat du prince, le décideur, pour dire, il n'y a pas d'architecte sans un prince puissant. Et donc, il a le mandat et donc, il va utiliser les projets, guider les projets pour construire cette maison future. Ça n'interdit pas, bien sûr, de répondre aux décharges immédiates. Je vais prendre un peu plus loin un exemple qui illustrera cette logique. Donc, le RDE répond, ce n'est pas une invention de théoriciens, de dire que ces enjeux-là sont des enjeux très pratiques. On a affaire, si je reprends mon exemple de tout à l'heure avec le concept de personne qui était cachée derrière les concepts d'employés, de clients et autres, eh bien, le DSI peut très bien comprendre que si vous programmez correctement cette notion de personne, les services qui vont avec, le changement d'adresse, eh bien, vous allez lui faire gagner de l'argent. c'est-à-dire qu'au lieu de reprendre N fois les mêmes sujets sans doute dans des styles différents avec des réponses différentes projet par projet, vous allez avoir une vérité qui va être ensuite partagée. Mais justement, ça va marcher si, si on a la solution pour partager. Cette solution, c'est le RDE. Donc, vous voyez, il y a une, pas une identité, mais une corrélation très très forte entre cette notion opératoire de RDE et la notion même d'architecture d'entreprise, de transformation d'entreprise. Tout ça, donc, pour réaliser des économies et encore, bon, ça, ça n'est qu'un argument. Je pense que l'argument le plus important, ce n'est pas celui-là, c'est la capacité à innover, à se transformer, à trouver des opportunités de transformation. Alors, un exemple. Donc, ça, c'est un exemple réel, tout à fait récent, ça s'est passé l'année dernière, dans un groupe, bon, disons, une grosse PME, qui comprend plusieurs filiales, toujours, par rachat. Donc, évidemment, chaque filiale a son système informatique, des techniques hétérogènes, parfois obsolètes. On démarre un programme de transformation avec, comme premier sujet, quelque chose qui, a priori, ne fait pas trop peur, c'est la prise de rendez-vous. Bon, ce n'est pas le rendez-vous Outlook, c'est le rendez-vous des experts, le rendez-vous d'expertise en assurance, pour être précis. dans ce groupe, on a essentiellement des experts, mais vous avez également des réparateurs. Si vous laissez faire le projet, il va se faire avec une filiale, et même le vocabulaire va être celui de cette filiale. Entre des filiales qui font de l'expertise en assurance, mais dans des branches différentes, la construction, ou le dommage, ou le dommage, il va y avoir des nuances. Donc, il va falloir faire presque autant de projets qu'il y a de filiales. Et puis, imaginons qu'on fasse tout ça, évidemment, l'outil qui va sortir ne servira pas à la filiale qui est spécialisée dans la réparation. Il ne servira pas au directeur marketing qui veut planifier le lancement des campagnes, ou la prise de rendez-vous, de la direction générale, etc. Eh bien, ça, dans l'approche classique, vous avez, ce que je viens de décrire, c'est ça, c'est un projet, donc, un besoin pour une direction métier, une direction fonctionnelle. Donc, on n'a pas trop l'aiguillon pour la généricité et la réutilisation. Ça, c'est totalement étranger au mode projet, ça le sera toujours. Si vous regardez les solutions génériques, sur mon exemple, on peut penser à, vous avez des éditeurs, en général américains, aussi, qui vous vendent des solutions, je suis sûr que vous les utilisez. Mais ces solutions génériques, elles n'ont pas le contenu métier, elles n'ont même pas le... Bon, je vais prendre l'exemple, vous organisez la réunion du bureau de la déline. Donc, vous commencez par partager des créneaux. Vous inscrivez dans votre agenda électronique trois, quatre créneaux pour la même action. Et puis, une fois que vous avez fixé la date, c'est à vous, avec vos petites mains, de revenir vers votre agenda électronique. Notez, on n'a rare de ne citer aucun produit. Et, de vous-même, vous allez passer le bon créneau en fixé et supprimer les autres créneaux. Si vous vous souvenez, où ils sont placés dans le calendrier. Ça, une machine peut très bien le faire, à condition qu'on lui expliquait qu'il y a une notion d'action, puis l'action se projette dans le temps, il y a une notion de créneau, il y a tout un modèle sémantique derrière. S'il est bien fait, il va surpasser la solution générique et il va vous permettre également de traiter les particularités des différents métiers. Dans mon exemple, le rendez-vous d'expertise, il est lié à des objets métiers, il est lié à la notion de mission. Pour une autre utilisation, ce sera lié à d'autres objets. Ce que vous allez pouvoir faire si vous maîtrisez votre modèle, évidemment, pas si vous achetez une solution prête à l'emploi. Donc c'est pour ça qu'il faut continuer de faire des modèles. Je dirais que ça me reste incompréhensible de devoir faire tant d'efforts pour défendre la discipline de modélisation. À une époque où tous nos patrons nous disent « Innover, mes petits gars, c'est vital, il faut vraiment trouver les arguments compétitifs et on va se contenter de projiciels que toute la concurrence peut acheter. » Non, justement, parce que c'est critique d'innover, d'inventer, de se transformer, eh bien, il faut maîtriser la description de l'entreprise. Donc, les enjeux. J'ai parlé d'économie. Les économies commencent par le simple fait d'avoir un dispositif dans lequel, année après année, projet après projet, nous allons déverser ce que nous aurons appris de l'entreprise. Déjà ça. Alors, de là, on va passer aussi à la capacité à partager. Alors, évidemment, la solution ne va pas suffire. Il va falloir, ce que j'ai exposé très rapidement, les notions d'aspect, ce qu'il faut entendre par la modélisation sémantique, les choix précis de modélisation, il va falloir aussi les partager et les faire comprendre. Donc, toute une démarche derrière tout ça. L'enjeu, c'est, je dirais, également, c'est la rationalité. Dans la mesure où, eh bien, si l'enjeu économique est perçu et l'enjeu pour la transformation de l'entreprise est bien perçu par les décideurs, eh bien, il n'y aura plus de problème pour justifier l'effort de modélisation. La cohérence, eh bien, en choisissant un métamodèle, en rentrant vos modèles, disons que dans le fonctionnement routinier, on devrait arriver à cette situation qu'à la fin de chaque projet, les architectes passent, récupèrent les modèles et les déversent dans le pot commun pour le partager. Alors, ça, c'est pas comme ça. Pour que ça se fasse, évidemment, il faut que les projets respectent certaines règles, certaines décisions, etc. Donc, cette cohérence doit se construire. Et puis, l'innovation, alors, il y a plusieurs aspects par lesquels la description d'entreprise va aider à l'innovation. je n'en citerai qu'un, c'est celui-ci, c'est la capacité de faire circuler les idées entre les différents silos d'expertise. Parmi les déperditions que l'on constate, il y a le fait qu'une bonne idée, une idée qui pourrait se transformer en point de croissance, elle n'a pas un avenir garanti. Il faut que celui qui a l'idée d'innover dans le métier, donc souvent un opérateur de la base opérationnelle, déjà la reconnaisse comme idée, ensuite qu'il y ait une confiance suffisante dans toute la ligne hiérarchique pour l'exprimer, que la ligne fonctionne et que la décision redescende. Bon, autant dire que, j'ai l'habitude de dire que l'organisation est l'art de tuer l'innovation au quotidien. Eh bien, le RDE, c'est-à-dire cet endroit où vous allez gérer les descriptions, ces descriptions, ce n'est pas seulement les descriptions de l'existant, ça peut être les descriptions du futur, voire de scénarios alternatifs, ça va être aussi un moyen de stimuler l'innovation. Donc, le RDE, vous voyez, j'ai très peu parlé d'informatique, je vais jusqu'à là, parce que le RDE est un instrument de l'entreprise, il doit être compris comme ça. Le stratège a un apport dans ce RDE autant que l'urbaniste ou l'organisateur ou l'informaticien. Et donc, tous les acteurs de la transformation qui doivent reconnaître les idées des uns et des autres et comprendre comment ces idées selon les expertises vont s'articuler, eh bien, ces acteurs doivent avoir un accès au RDE et un rôle. Alors maintenant, je vais vous illustrer un peu le contenu. Une première liste un peu en vrac, c'est pas exhaustif. Je commence là par l'informatique pour terminer sur des choses peut-être plus inattendues. donc vous imaginez bien qu'on va y trouver des modèles de données. Idéalement, il n'y en aurait qu'un d'ailleurs qui couvrirait toute l'entreprise. Vous allez y trouver des modèles de processus donc ici, associés aux modèles de processus. La modélisation, la conception des processus et la conception d'organisation, on l'a peut-être oublié, mais c'est tout un. Ça doit être très très coordonné. La modélisation de la connaissance, donc ça, c'est l'approche sémantique. Et puis, ce qu'on appelle des intentions, c'est le chapeau, le terme chapeau au-dessus des objectifs mais aussi des valeurs. Quel groupe, quelle entreprise aujourd'hui n'a pas un discours sur les valeurs ? Petite ou grande entreprise, vous allez sur leur site, il y a fatalement des valeurs. Bon, alors après, vous enquêtez, vous posez quelques questions qui travaillent et vous connaissez les valeurs de votre entreprise. Mais, ça fait partie, j'ai l'impression qu'on m'a coupé le temps, il me reste du temps. Donc, ça fait partie de l'entreprise, c'est, on ne peut pas dire que ce n'est pas important, il faut dire qu'une entreprise qui communique sur certaines valeurs et qui se comporte selon des valeurs différentes, il peut y avoir un effet sur son image particulièrement désastreux. Donc, c'est important. Une entreprise qui vante son orientation client et qui ne s'oblige pas à relire tous ses processus, ça crée une contradiction, une contradiction qui peut être dramatique. C'est revenu ? C'est revenu. Merci. Donc, ça, ça va rentrer également dans le référentiel de description de l'entreprise et puis la terminologie de l'entreprise. Je l'ai mis à la fin mais en fait, c'est quelque chose qui est très facile à communiquer, la terminologie de l'entreprise auprès des maîtrises d'ouvrage, notamment. Et c'est d'ailleurs, dans les endroits où il existe des business architect, c'est leur outil phare, c'est leur livrable phare. Alors, un petit exemple. Là, on est, c'est un diagramme qu'on peut appeler terminologique, d'ailleurs, qui vous montre à droite quelques extraits, quelques termes trouvés dans la littérature en marketing autour de la gestion des contacts, le lead management. Donc, c'est du vocabulaire. Tout s'il y a en bleu, c'est du vocabulaire. Ici, c'est un terme qui apparaît qui n'était pas, on va dire, qui n'était pas dans l'usage courant de l'entreprise. Pourquoi ? Parce qu'il y a une décision sur la terminologie, sur la bonne façon de nommer les choses. Je ne vous fais pas le raisonnement complet. Évidemment, tout ça entretient des relations. Ça ne fait pas. Il y a un modèle terminologique. Et puis, là, j'ai le même terme mais sous une forme différente. Ça, c'est un terme mais ça, c'est une classe. C'est un petit bout d'UML. qui va se retrouver à un autre endroit du référentiel de description de l'entreprise. Mais, ce qui est important, c'est le lien. Ce lien fait partie de la dynamique d'utilisation du RDE et de la dynamique de la transformation. Il porte le mot réservé en UML, c'est trace. C'est un lien de traçabilité. Il correspond à une décision. La décision, c'est tout, à chaque fois qu'on parle d'opportunités synonymes de contacts, plein d'autres choses, eh bien, dans notre modèle de la connaissance, c'est ce qu'on va appeler une opportunité. Donc, ça ne servira à rien de créer une classe avec à chaque fois son cycle de vie, ses opérations, ses règles, etc. ça se jouera uniquement sur la classe opportunité. Et puis, alors, évidemment, c'est la classe opportunité qui est sémantique, qui a un moyen de décrire de la connaissance. C'est à partir de ça que l'on fera, si vous faites du Praxen pour SOA, vous allez en faire une machine logique qui va fournir des services au sens SOA. Donc, vous avez comme ça plusieurs sections, toutes dans le référentiel de description de l'entreprise, ce qui vous permet donc de lier les termes entre eux à travers des aspects différents. Donc, on peut très bien imaginer une chaîne de traçabilité qui commence avec un objectif stratégique. Pour rester dans ce sujet-là, l'objectif stratégique, c'est l'orientation client. Donc, l'orientation client, je m'intéresse à la gestion des contacts et de proche en proche, on va me nommer des solutions. J'aurais pu montrer aussi un impact sur tel et tel processus ou situation de travail. Tout ça dans le même outil. Donc, ce qui est important, c'est que le RDE, non seulement, collecte différents éléments, différentes formulations sur l'entreprise, mais les RUD. Et on va avoir... Alors, il y a des relations, bien sûr, à l'intérieur d'un aspect, des relations de terme à terme, bon, il ne faut pas le dessin, mais il y a aussi des relations d'un aspect à l'autre. Et c'est le moyen visible, en quelque sorte, d'organiser la coopération entre les différents agents de la transformation. ce qu'a dit le stratège est relié avec le discours sur les valeurs, relié avec le vocabulaire, puis le modèle sémantique, le processus, etc. Donc, ça va être... Bon, on a deux façons de lier les choses d'un aspect à l'autre. La traçabilité que je viens d'évoquer et la projection qui ressemble beaucoup. J'ai évoqué tout à l'heure la topologie du système entreprise. Donc, voici sa représentation esthétique. Il y a une représentation aussi plus formelle dans le métamodèle en UML. Mais ça, c'est... Alors, certains l'appellent le vitrail. Pour d'autres, ça évoque un camembert. C'est un cas sans... Du coup, c'est une rase. Oui. C'est une rase. Oui. On m'a dit aussi une fois, c'est dans le trivial poursuite. C'est un cas sans... ou aussi la roue de la fortune. Ça, c'est un consultant junior qui m'a dit ça. La vie, là. Alors, bon, il y a un code couleur. Et dans cette figure, à chaque fois qu'une... Dans cette représentation, à chaque fois qu'une figure comme celle-ci est en contact avec deux autres, c'est qu'il y a effectivement... C'est que le cadre de référence autorise de lier des éléments ici logiques à des éléments sémantiques ou des éléments pragmatiques. Ce qui est important dans un cadre de référence, comme toujours, on met de l'ordre. C'est un acte d'architecture, déjà. Et donc, contrairement aux vues pour lesquelles on accepte un chevauchement, puisque la vue, elle est subjective, elle est par rapport à un point de vue, à quelqu'un qui regarde. Ici, ce qu'on cherche à faire avec ce cadre de référence, c'est organiser les monceaux d'informations qu'on va administrer dans le référentiel de description de l'entreprise. Donc, si on autorise à connecter tout avec n'importe quoi, c'est sûr qu'on ne va pas s'en sortir. Donc, il est important d'avoir un cadre de référence. C'est le premier niveau dans la structure du RDE. Vous ouvrez votre RDE, qui est finalement une base de connaissances, et vous devez voir un conteneur correspondant à chacun de ces sept aspects. Il y en a sept, vous voyez les couleurs, mais il y a aussi le fond noir de l'aspect intentionnel. Il y a une position particulière parce qu'un élément d'intention va pouvoir inspirer ou justifier un élément de n'importe quel autre des aspects. C'est pour ça qu'il a cette position de fond. Voilà, donc, cette notion de cadre de référence va avoir des impacts énormes. C'est-à-dire, si vous partez sans cadre de référence ou avec un cadre de référence bricolé, pas aligné avec l'état de l'art, pas appuyé sur les notations, eh bien, vous allez laisser irrésolu des centaines de questions qui vont se poser des milliers de fois sur tous vos projets. Donc, faites le compte et puis mettez dans la balance ce que vous coûte l'utilisation d'un cadre de référence que vous obtenez pour rien sur Internet. Alors, ça, c'était le premier niveau de structuration du RDE. Bon, maintenant, il faut continuer. Au deuxième niveau de structuration, c'est-à-dire à l'intérieur de chaque aspect, comment je structure ? Je vous le disais tout à l'heure, chaque aspect possède son propre critère de décomposition. Et là, il ne faut pas se tromper. Donc, pour prendre le plus naturel, l'aspect pragmatique qui s'appelait niveau organisationnel dans Maurice, eh bien, on continue de découper en domaines d'activité, nos domaines fonctionnels. Domaine fonctionnel, l'inspiration, on peut la faire remonter jusqu'à la chaîne de valeur de Michael Porter. Bon, aujourd'hui, c'est quand même une perception assez rigide, assez linéaire de l'entreprise. Aujourd'hui, il est peut-être temps de réfléchir à une nouvelle chaîne de valeur qui systématise le bouclage, le feedback, le fait que, si l'entreprise reçoit une réclamation, ça a de la valeur, il faut s'assurer que dans les processus, ce soit correctement exploité, donc ça suppose de brancher le service après-vente vers le marketing, le marketing vers la R&D, etc. Bon, c'est tout un domaine aussi sur lequel l'innovation doit jouer, puisque l'innovation, vous serez d'accord avec moi, n'est pas seulement technologique. Là, je parle d'innovation organisationnelle. Vous pouvez aussi innover au niveau métier. Donc, pour la structuration, l'aspect sémantique va se décomposer en domaine d'objet. Je crois que, j'en parle dans l'article, il y a une architecture générique que Praxem vous propose pour structurer l'aspect sémantique. Donc, c'est quelque chose qui a été mis au point au fil des ans sur différents projets dans des secteurs d'activité très différents. Et cette structure, je dirais, matérialise déjà certains messages. Elle vous oblige d'une certaine façon à classer les choses d'une certaine façon. Donc, ben voilà. Là, on vous propose une architecture générique. Ici, c'est presque une architecture générique. Bon, il faut réfléchir. L'aspect géographique, ben là, c'est la géographie de l'entreprise. On ne peut rien proposer de générique. L'aspect logique, l'aspect logique, je l'ai défini tout à l'heure comme un trait d'union entre métier et informatique. Eh bien, construire, élaborer une architecture logique, le moins qu'on puisse faire, c'est de regarder comment le métier se structure. Déjà, le fait de dire que le métier se structure à travers deux aspects, sémantique et pragmatique, c'est déjà un grand changement. Et ensuite, donc, vous reprenez les domaines d'objets, les domaines d'activités, puis vous essayez de faire un système qui ressemble à peu près à ça. Le système technique idéal, c'est celui qui colle au modèle métier. Évidemment, il faut prendre en compte les contraintes de la technologie, question de performance, et sinon, on ne ferait pas de modèle logique. Aujourd'hui, donc, pour faire ça, l'état de l'art, majoritairement, nous dit SOA. C'est un style d'architecture logique. Il y a d'autres façons de faire, mais celui-là, il ne marche pas mal. Donc, dans les aspects où vous pouvez vous appuyer sur une architecture générique, bien évidemment, ça va accélérer la réalisation du RDE. Donc, j'imagine, vous êtes, je suppose qu'il y a des consultants ici, vous êtes en mission, vous avez une responsabilité d'architecture. Vendre l'idée du RDE, c'est une chose. Très vite, il va falloir montrer du contenu. Ça peut aller très très vite à l'échelle d'un mois. si vous vous appuyez justement sur ces structurations génériques. Ça ne va pas encore s'échir. On va, là, je ne suis qu'au niveau des structures. Ils font un peu de contenu, quand même. Et ce qu'on vous propose, alors, jusqu'avant, c'était du Praxen. À partir d'ici, c'est du Praxen et bien. Ce qu'on vous propose aussi, ce sont des modèles génériques. C'est-à-dire, bon, ce modèle de la personne, ce modèle, le modèle de la géographie, avec comment modéliser une adresse pour être sûr que ça marche dans tous les pays de la planète, en pensant aussi que dans certains endroits, l'adresse peut être en deux langues. Eh bien, ça ne sert à rien de le faire au niveau des projets, autant le faire une fois pour toutes, et si possible, dans un effort de mutualisation entre plusieurs entreprises. l'intérêt des médias économiques, mais il y a un intérêt à plus long terme, c'est que si ces modèles génériques se généralisent, ça va faciliter l'interopérabilité entre ces entreprises. Imaginez, un modèle générique qui est partagé par, ne serait-ce que les administrations françaises, qui ont bien une dizaine de façons de vous nommer, en tant que citoyen, usager, bénéficiaire, et j'en passe. Alors, j'arrive à la conclusion, et tout de suite après, si on a un peu de temps, j'ai préparé une annexe avec des extraits des modèles génériques histoire de faire sentir ce que l'on y trouve. Aujourd'hui, on dispose essentiellement de deux catégories de modèles génériques. Les modèles sémantiques, et ça c'est important parce que d'ici à ce qu'on mobilise les compétences suffisantes dans les entreprises pour faire des modèles sémantiques, il va se passer un petit moment, parce qu'on ne les fabrique plus à l'école. Et puis également, on a des modèles logiques. Alors les modèles logiques, c'est en partie par dérivation des modèles sémantiques, ça c'est pour le contenu, mais vous avez aussi dans l'architecture logique des dispositifs logiques, des dispositifs, on va dire, transverses, par exemple, un dispositif d'identification universelle des objets qui sont manipulés par le système. Dispositif qui est conçu, bien sûr, pour une identification unique de l'objet dans le système, mais aussi entre les systèmes. on est dans une approche SOA, donc multisystème pour viser l'interopérabilité. Donc, ma conclusion, eh bien, je vous ai présenté la notion de référentiel de description de l'entreprise. Définition simple, je pense que il n'y a pas une surprise sur cette notion de référentiel. Maintenant, les enjeux sont des enjeux qui dépassent largement les cellules d'urbanisation. Je cite l'urbanisation parce que c'est là qu'on trouve les outils qu'on a une chance de trouver, les outils qui vont bien pour faire ça. Et puis, je dirais, il y a un enjeu culturel presque, c'est de redonner une chance aux pratiques rigoureuses de modélisation. Et pour y arriver, vous avez des accélérateurs à travers les architectures et les modèles génériques. Il est 8h15, on a dit jusqu'à 8h30. Question comprise. Bonjour. Comment ? Question comprise. Question comprise. Donc, je me tourne vers ce public attentif. Bonjour. Je me tourne. Merci.